Euh... Content de te voir ! Ça me rappelle, avec ma bestie du primaire, on avait une poupée de la Fée Clochette avec un petit sac de poudre magique. On avait coupé ce 10 sacs en deux qui était juste du plastique et on se l'était saupoudré dessus. Y'avait rien dedans. Et on avait sauté de 1 mètre dans le vide en espérant qu'on allait s'envoler. Plot twist, on s'est bien pété la gueule face la première ! J'en peux plus ! Mais pourquoi on est débiles comme ça ? C'est fou quand même ! Mais moi, je me mets à la place de nos parents. Ils devaient être en mode... Ils devaient regarder ça, ils devaient se dire, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est ça. On a besoin de croire au bonheur. Ouais, c'est vrai. Wouah, merci LoWinny ! Merci pour le raid ! Hello ! On était en train de parler de tous les trucs de débiles qu'on faisait quand on était enfant. Genre, j'ai fait un pacte de sang avec ma cousine pour être liée par le sang. Et en fait, on s'est ouvert la main avec un bout de verre trouvé dans le caniveau. Ne faites pas ça chez vous. Et après, on était toutes contentes parce qu'on était liées par le sang. Alors qu'en fait, on est littéralement cousine. Voilà. J'étais en train d'expliquer ça. Les grosses bouffonnes ! Ouais, comme ça maintenant, on est liées par le sang. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, ouais. T'as bien raison, ouais. Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? C'est quoi ça ? C'est des galets ? Non, c'est des huîtres. Putain, c'est décevant. On fait les galets déjà. Moi qui pensais que j'allais me transformer en gorige et en singe, si je regardais la pleine lune, j'en pleurais même. Avec une copine, j'avais mené une enquête sur une voiture bizarre qu'on voyait garer pas loin devant l'école où il y avait un carnet, on notait les heures, la plaque, on disait que c'était un criminel et on avait prévu de terminer notre enquête et de donner le carnet à la police après. Moi aussi, je faisais grave des trucs comme ça. D'écho, pour ma part, on a terminé toutes les quêtes, donc on attend les futures nouveautés. Ah, trop bien ! Eh bien écoutez... Extrait une gemme vertilleule. Nous, en fait, on joue pas autant que Lowinie, donc du coup, on n'en est pas du tout au même stade, mais on fait des missions et on fait notamment ça en prio, l'émission de la Voix des étoiles, parce que j'ai trop envie d'avoir le costume du Roi des citrouilles et la colline de Skellington. Donc là, d'ailleurs, on a un peu avancé. Donc je vais prendre les filtres hantés, le canot de Scalawag. Et... Ok. Je vais prendre... Ouais, les pierres de lune. C'est pas un free-to-play, non. C'est un jeu qui est en accès anticipé. Donc du coup, faut que tu payes l'accès anticipé pour l'avoir. Avec mes grandes sœurs, on construisait à l'aide de plantes collants dans notre jardin des vaisseaux spatiaux pour aller dans l'espace. Et vu que j'étais la plus petite, mes sœurs me mettaient sur le siège du milieu pour me protéger des attaques des aliens. J'avais 5 ans, elles 6 et 8. Et ça, c'est mignon quand même. Ça, c'est vraiment mignon. Nous, toujours avec ma cousine. Ah, let's go ! Je suis à 5 sur 7 de choper le costume du roi des citrouilles. J'ai trop hâte. Toujours avec ma cousine, on a... Attends, mais il faut que je le mette quelque part. Le canot, vous l'avez mis où ? Genre, en fait, avec ma cousine, on était en vacances chez ma grand-mère. Du côté maternel, donc c'était pas sa grand-mère à elle, à la campagne. Et en fait, il y avait une dame qui s'appelait Madame Braconnier. C'est même pas une blague. Et en fait, elle avait des clapiers avec des lapins. Et c'est des lapins qu'elle butait pour manger, quoi. Et du coup, on trouvait ça hyper cruel avec ma cousine. Et on trouvait ça hyper cruel. Et du coup, on avait fait une pétition. Ah, mais je peux la mettre dans l'eau, mais c'est génial ! On avait fait une pétition qu'on avait fait signer dans le village pour libérer les lapins de Madame Braconnier parce qu'on trouvait ça horrible qu'elle ait des lapins en captivité. Et du coup, sauf que personne signait notre pétition. Et... Oula ! Personne signait notre pétition. Et du coup, on s'était dit qu'on se mettrait un réveil la nuit pour sortir de la maison et aller libérer tous les lapins et ouvrir les clapiers. Genre... Ne faites pas ça, ça va pas la tête ! Vous l'avez mis où, le bateau ? Est-ce que je le mets là ? Ou est-ce que je le mets dans un endroit plus en mode isolé ? Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'endroit isolé. Tu vois, je l'aurais bien mis dans cette rivière. Mais... Pas mal là, non ? Genre en mode accidenté. Je ne sais pas si je le mets forcément dans la mer. En fait, le truc, c'est que j'aurais bien aimé que ça fasse une ambiance un peu flippante. Et je trouve que... Bah, je trouve que la mer, elle est quand même chargée. À moins qu'on mette ça ici. Solution numéro 1. Ici. Il y a beaucoup de choses, en fait, je trouve, à la plage déjà. Tu vois, il y a énormément de trucs. C'est déjà bien chargé. Ou... Solution numéro 2. Le nombre de maisons qui vont sur la plage, je trouve ça mal équilibré. Je suis d'accord. Je l'ai mis aussi ici. Ou alors là, en vrai, moi, je trouve qu'ici, c'est pas mal. Ça fait un peu accidenté, tu vois. Ouais, vas-y, je fais ça. Ouais, vas-y, je fais ça. C'est ça qui est un peu plus grand. Ici, c'est pas mal. Mais après, on est vraiment coincés ici, quoi. C'est quoi cette balade de merde ? Mais putain, mais même l'herbe, elle était prévue... Mais un truc de ouf. Il est tombé de la cascade, t'inquiète. Ouais, c'est pas mal, là. Là. Ok. En plus, Anastasia. Euh... Le jeu a l'air tellement cool. C'est tout ce que j'aime. Dommage que j'y connaisse rien à Disney. J'ai aucune ref. Ah mince ! Bah, ça, c'est... On en a déjà parlé. Et c'est vrai que si t'as pas les rêves de Disney, je sais pas trop ce qu'on peut penser de ce jeu, tu vois. Est-ce qu'on l'aime quand même ? Ou est-ce que c'est quand même trop une condition sine qua non d'avoir l'univers en tête ? Il y a quand même... Même si je trouve que le jeu est trop cool, il y a quand même une bonne partie de fanservice et de fangirl de Disney, tu trouves pas ? Tiens, salut ! Moi, je pense qu'il peut être cool quand même. Mais je pense quand même que ça aide à... à ce point d'apprécier le jeu, tu vois. Moi, je pense l'inverse. C'est forcément un plus pour être hype, mais si c'est vraiment ton genre de jeu, il est quali quand même. Ouais, c'est vrai. Euh... Pourquoi je te parle, en fait ? Je voulais pas te parler. N'étant pas fan de Disney, et loin de les avoir tous vus, je kiffe le jeu. Eh bah, tant mieux. Bah, parfait. Voilà, on a un contre-exemple. Oh, regardez, j'adore le fait qu'on ait mis le bateau ici. Ah, comme c'est joli ! Et maintenant, un peu plus de glace. Franchement, je trouve que les rêves se font surtout dans les dialogues et quête des personnages, mais la trame de l'histoire principale n'a aucune rêve. Non, oui ! C'est pas... Je dis pas que le jeu nécessite d'avoir certains trucs du lore de Disney pour le comprendre. Absolument pas. On en a absolument pas besoin. C'est sûr. Mais... Mais ça aide à... Tu sais, genre, quand tu débloques Elsa, t'es en mode... Ah putain, trop bien, c'est Elsa. Enfin, tu vois, c'est surtout ça, quoi. Merci ! De quoi d'autre avons-nous besoin ? Puisque c'est l'hiver qui nous intéresse, ajoutons de la glace au mélange avec des morceaux de glace de la grotte de glace. Une fiole d'eau glacée et des hauteurs glacées et de la neige pour rendre le tout encore plus froid. Je vais tout récupérer et fabriquer la potion froide l'hiver moi-même. J'espère qu'on se reverra vite. Alors, bon, là, depuis le début du live, on fait surtout des quêtes annexes, parce qu'on a envie d'avancer un peu les quêtes annexes, mais tout en complétant les missions de la Voix des étoiles. D'ailleurs, je vais y aller. Pour pouvoir débloquer, parce qu'en fait, je pense que c'est l'une des dernières fois que je vais y jouer, peut-être la semaine prochaine, mais voilà. Pour qu'on puisse débloquer le costume de Jack et la colline. Skellington. Cristal de vitalis pour la pioche et onyx. Il ne faut absolument pas que je les vende, les onyx, en fait. Il m'en faut deux, obtiens des pierres de valeur. Impressionne un magicien avec ce qu'il aime. C'est n'importe quel cadeau ou c'est vraiment les cadeaux coup de cœur pour impressionner le magicien ? On va voir. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est trop bizarre en fait, tu regardes quoi ? Euh... Vas-y, juste pour voir. Ah Nala, la cripe, elle est juste derrière là. Regarde, Mirabelle à la fenêtre, ça me dégoûte. Il me dégoûte, moi je le trouve bizarre. C'est son dialogue quotidien. Et du coup, est-ce que ça m'a rempli ma quête ou pas ? Non, impressionne un magicien avec ce qu'il aime. Je suis abattue, il faut vraiment lui ramener ce qu'il veut du coup. Bonjour ! Donc il veut quoi ? Il veut... Les fleurs tombantes bleues, des bonbons... Et des fioles vides. Il y a une fiole vide. Trop deg, hein. Elle va être longue cette pièce. Ça c'est good. Une fiole. Ça, c'est pas très ratus. Merci Genisic pour le 33ème mois. Et les bonbons ? Comment ça c'est Ez ? Il me semblait que j'avais dans mon chest... J'en ai mais... Il les prend pas, bonbons rouges, bonbons verts, c'est pas ce qu'il veut. J'avais oublié que j'avais ce papier peint. J'ai hâte de pouvoir agrandir ma maison. C'est juste que pour l'instant, je garde un peu mes sous. Genre là, j'ai chopé... J'ai vraiment des trop beaux trucs pour le salon d'Arendel, là. Ah, on peut les cuisiner ? Un morceau de canne à sucre. Ok. Merci. On va le faire. Tu sais, quand le jeu passera en free-to-play, pas du tout. Aucune idée, malheureusement. J'ai l'impression qu'ils nous tiennent... Ah, le trône de glace aussi, faudrait qu'on le place. Dans... Dans les hauteurs glacées. Putain, mais il y a des trucs vraiment canons. Après, faudrait que je fasse plusieurs pièces pour que je puisse mettre plus de déco. Parce que sinon, ça va avoir aucun sens. On peut le préco, le clair pour 50€, trop chelou. Bah non, c'est pas chelou. En fait, c'est parce que le jeu, il est en accès anticipé. Donc du coup, tu... Tu l'achètes. En fait, le concept d'un jeu qui sort en accès anticipé, c'est que tu l'achètes pour financer les devs qui continuent à... Qui continuent à développer le jeu, en gros. Donc apparemment, le jeu va sortir en accès anticipé. En vrai, ça a été dit, mais depuis, ils n'en parlent plus. Donc... Voilà. Et... Merde. Et vous pouvez le trouver 50€ chez le clair, parce que c'est l'accès anticipé. Mais comme tout jeu en accès anticipé, c'est payant, quoi. Elle vient d'où, cette trop belle pâtisserie... Tapisserie jungle. Bah justement, je sais plus. Je l'ai eu au dernier live, mais... Je sais pas... Je sais plus trop comment je l'ai chopé. Euh... Après... Moi, je... J'ai eu une communication officielle d'eux qui disent... Enfin, ils m'ont dit qu'ils avaient plus trop d'infos sur le fait que le jeu soit gratuit à sa sortie ou pas. Donc... Voilà. Et... Trop belles, les assiettes décoratives. Donc, je... Je saurais pas vous dire, mais après, ce que je sais, c'est que le jeu, il est quand même... Très stylé. Et il y a beaucoup de choses à faire dessus. Donc, euh... Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Je veux une table pour mettre ça, mais j'en ai pas assez. Mon rêve, cette étagère, je l'ai pas. Laquelle ? Laquelle ? Laquelle, laquelle, Winnie ? La dorée et blanche que t'as tenté de placer juste avant. Celle-là, là ? Ouais, elle est très stylée. Elle est vraiment trop belle. Mais moi, il faut surtout que je... Que j'améliore... Il faut surtout que j'améliore un peu mes... Mes pièces dans ma maison pour que je puisse avoir... Bah, l'occasion de mettre plusieurs styles de déco. Parce que là, pour l'instant, ça ressemble à rien, quoi. Donc là, c'est juste pour tout. Mais ouais, elle est belle, je l'ai eue au dernier... Pourquoi ? Pourquoi je l'ai eue, celle-là ? Mais je sais même plus, hein. À chaque fois, je saurais pas vous dire, hein. Ouais, moi aussi, je la trouve belle. Je sais pas si je l'ai eue dans ma boutique. En plus, il est régulièrement mis à jour. Les bugs sont bien suivis. Il y a le Discord officiel si vous voulez être au courant de tout. Donc foncez. Ouais, moi, je le trouve vraiment bien, hein. Attends. Mais je crois qu'il faut que je déplace ça pour améliorer la maison. C'est dans la boutique qui change tous les 7 jours. J'hésite à chaque fois, mais j'ai pas beaucoup de pierres de lune. Ah, voilà, c'est comme ça que je l'ai eue. Bon, parfait. Au moins, on rénove un peu. Oh ! Incroyable ! Ouais, ça doit vous faire bizarre quand vous venez ici et que vous voyez ma maison toute pourrie, là. Trop bien. Non, j'ai pas encore fait DreamSnap. Multia, quelle joie de te voir. Il faut qu'on parle de Mirabel et de mon neveu, je te jure, les jeunes de nos jours. Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Volontiers. Donald et moi avons eu une petite dispute parce qu'ils faisaient une scène dans mon magasin alors que les clients faisaient leur achat. Mirabel nous a entendus et nous a demandé de l'accompagner en promenade. Je sais pas ce qu'elle espérait, mais je parie qu'elle ne s'attendait pas à ça. Ensuite, mon neveu m'a bousculé et est tombé dans la rivière. Alors... Tu es un raton laveur ? C'est enfui avec ma clé de caisse enregistreuse. Oh non, je suis désolée. C'est pas ta faute, tu le tiens, mais il faut que quelqu'un remette mon neveu sur le droit chemin. Quel enfer, le raton laveur qui sort de nulle part pour lui voler sa clé alors même que le neveu est tombé dans la rivière. Quel enfer de cet enchaînement. Oh, merci, Eowyn. Je suis nouvelle ici. Quel plaisir d'être devant ce live tout en jouant de mon côté. Je redécouvre avec plaisir ce jeu depuis quelques semaines. Ah, trop cool. Ça me fait trop plaisir. Moi aussi, il y a un côté très addictif avec ce jeu. J'ai aussi besoin de retrouver ma clé de caisse enregistreuse. Au revoir. A bientôt. Morceau de glace de la grotte de glace. Une fiole d'eau glacée des hauteurs glacées. Bon, allons-y. Obtient des pierres de valeur. On avait dit... Il est où Merlin ? Oh, on va aller le voir. A poil ! Merci Doomdada pour ce gift Eowyn. Merci beaucoup. Je trouve que la maison de Merlin, elle va trop bien dans cet endroit. Quand tu veux, hein, gros. Merlin. Alors, il voulait... Ça. Ah oui, le bonbon, on a dit. Faut faire. Il y a pas de quoi te faire à manger, ouais. J'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure sur Christophe. Je suis d'accord. Ah ! J'en peux plus. Parfois, j'oublie qu'il y a des gens nouveaux qui suivent la chaîne, tu sais. Et qui entendent nos conversations quand on se demande si Christophe se lave ou pas, quoi. Ok. Ah, moi, j'ai trop hâte de la go... de la gomar. J'ai trop hâte de la coop pour qu'on joue avec gomar. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Euh... Ah, la voilà, cette fiole d'eau glacée des hauteurs glacées. Et morceaux de glace de la grotte de glace. C'est ça, la grotte de glace. Quel co-op ? Ils ont annoncé la co-op sur le jeu. Oh ! Let's go ! Ah ! Et c'est là que vous m'avez donné le meilleur conseil du siècle ! Let's go ! Yes ! Merci beaucoup. Il m'en reste plus que 10, maintenant. Et ça compte, ça, ou pas ? Ouais, non, ça compte pas. Ok. Trop bien. Une gemme vertilleule. Bah, c'est pas qu'une seule, c'est 10. Mais quel enfer ! Vertilleule, ça doit être... Le pérido brillant. Ou le pérido tout court. Plage enchantée et prairie tranquille. Plus que 10, quel enfer. Ça va être long, hein. Oh ! Ça va être long de ouf ! Mais... Ça va être long de ouf, c'est vrai. Mais... Merci aux deux pluies pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Bon, après, j'ai l'une des meilleures tenues du jeu, déjà. Mais... Tadam ! Je suis trop contente ! Vas-y, on se met dans le thème. Voilà ! Trop contente ! Celui que je voulais absolument, c'est le pilou-pilou-gibougui. Il est... Il est loin, non ? Là. Ouais. Je suis deg, hein. C'est loin, hein. Je sais pas si je vais y arriver, hein. J'ai grave farmé pour cet événement. J'ai presque tout acheté. Le thème est trop chouette. Ben ouais, le thème est trop bien. J'ai tout... J'ai envie de tout. Et en plus, toutes ces décos Halloween, elles doivent aller trop, 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 trop bien dans cette zone que j'ai pas encore, là. Les terres oubliées. Et en plus, il y a Stitch en petit diable et tout. Euh... Donc là, sur quoi je pourrais me focus ? Les repas de deuxième choix, ça veut dire quoi ? C'est des repas deux étoiles ? Viens de check ta réaction à la dernière VOD de Théotéka, sache que ce truc a fait que j'ai pas touché au jeu de la journée après l'avoir fait alors que j'y jouais non-stop à ce moment-là tellement j'étais en PLS. Ah ouais ? À ce point ? C'est une blague, c'est quoi cette histoire de carottes ? Je savais même pas où est-ce qu'il fallait que je la mette. Ah mais vous m'aviez spoilée pour la patate. Et j'ai trouvé toute seule pour la carotte, incroyable. Oh non, j'ai un crabe. C'est quoi ça ? Il y a des secrets à trouver à l'intérieur de cette grotte de glace. Je le sens. Si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait façonner la glace et la neige. Ouais, les mains squelettiques là, mais je suis fan, j'adore. Bon après j'adore la... Désolée Nala, tu dois avoir froid. J'adore aussi la robe de sali, enfin je la préfère même. Mais bon, comme j'ai travaillé dur pour l'avoir, je la mets. Je vais pas récolter ça tout de suite parce que ça se trouve on va avoir une mission où on va devoir faire ça justement. Je vais tirer la reine des neiges avec cette... J'ai mis un taillendeye noir et blanc là. Est-ce que... Ça c'est pour Merlin. Je me dis que pour les gens qui n'ont pas d'affect avec Disney, ils doivent la trouver claquer la robe de sali, non ? Genre c'est une robe rapiécée. Ouais, elle a un petit flot quand même. Merlin... Elle a un petit flot quand même, non ? Tu trouves pas ? Euh... Attendez. Juste un tout petit instant. Je réfléchis... Attendez, juste un tout petit instant, je réfléchis à un truc. J'ai mon petit Pikmin qui me propose de faire des courses. Et il y avait un truc ce matin que je me disais... Oh non ! Je suis deg, je vais pas retourner faire des courses juste pour ça. Et qu'est-ce que c'est ? Je vais être dégoûtée parce que ça va me revenir. Et... Et elle sera allée faire les courses. Et du coup, je devrais retourner juste pour ça, quoi. Non... Oh, vous êtes chou de m'aider. Un truc d'hygiène, un truc pour cuisiner. Mais même ça, je sais pas. Vous êtes trop chou ! Non, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Tout pour la tartiflette, j'ai. Bah écoutez, les potes... Il se passe quoi ? Non, mais je cherchais un truc que je voulais écrire sur ma liste de courses ce matin. Et en mode, bon, je vais quand même pas retourner faire les courses, juste pour ce truc très précis. Je m'étais dit ça. Et en fait là... Je me rappelle plus de ce truc en question. Bref. C'est pas grave. Tant pis. Tant pis. Non, non, j'ai... Putain, vous êtes chou, mais je vous jure que j'ai rien de ce que vous dites, quoi. C'est pas grave, on s'en fiche. J'y retournerai. J'y retournerai, j'y retournerai. Ah ! C'est pas ça, mais j'ai une idée. Ah, tu vois tout ce qui est farine et tout, j'ai. J'ai le douche-coco. Vous êtes deux à avoir eu l'idée, hein. Trois même. Pourquoi elles se mettent toutes en rang d'oignons ? Hop. Mais non, pas du parmesan. Non, mais j'ai vraiment tout, hein. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. De toute façon, ça doit pas... C'est pas très urgent, je pense. Sinon, je l'aurais... Enfin, dans tous les cas, c'est pas très urgent. Hum... 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 Hop ! Ouais, Nala, 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 elle sert pas à grand-chose, hein, j'avoue. De quoi faire une tarte aux maroilles ? Hum... Non, parce qu'en plus, vraiment, j'ai fait les courses y'a pas longtemps, donc j'ai vraiment de quoi faire un milliard de recettes, pour le coup. Oh, ils discutent ! Les deux êtres les plus mimis. Wally ! Euh... Cane à sucre, bromélia rose et tourmeline brillante. J'ai grave de quoi lui donner ça, mais pas sur moi. Plus cher. Salut ! C'est moi, Olaf ! Salut Olaf ! Ok. Tiens, salut ! Ah... Je l'ai pas... Je l'ai pas cueilli, au final, le lisse bleu ? J'avais plus de place dans mon inventaire, je crois. Oui, y'a Wally ! Bien, beauté. Hello ! Ah ! Ok, parfois elle parle anglais, on sait pas. Elle est bilingue, Nala, en fait, hein. C'est bon, Nala, pas besoin de te la péter. Ah ! Ah ! Ah, putain ! Non mais c'est pas ça, hein. C'est même pas ça en plus. J'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais euh... J'ai même... J'ai... J'ai même pas euh... J'ai même pas retrouvé... Non, non. Toujours pas. Non mais après, franchement, c'est pas grave, hein. J'y retournerai, tant pis, hein. C'est la vie, hein. Ah, j'avais dit que je récoltais pas au cas où si j'avais un objectif sur ça. Ah, j'aurais dû noter direct, c'est... C'est l'erreur de débutant, tu vois. Alors... Euh... Ah ouais, on avait dit quoi ? Repas de deuxième choix, c'est peu importe le plat, non ? Son cerveau qui se souvient qu'il y avait un truc important, mais pas du truc important, je te jure. Peu importe, il faut juste le manger. Ok. Eh ben... Prépare un plat 4 étoiles ou plus, c'est un des trucs Dreamline, donc ça me va. Le renard, il veut quoi, déjà ? Je prends 5 fruits, ça aussi, ça se fait vite. Myrtille. Un jour, ça rentrera, hein, tout ce que vous me dites à chaque fois. Ah non, crabe, esturgeon blanc. Mais l'enfer, ils sont trop difficiles ! C'est quoi, ça ? Esturgeon blanc. Voilà la prise que je leur donne, hein. Oh, regardez, c'est littéralement Rox ! Non, 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 non ! Ah, je dois juste les poursuivre ? Ok. J'ai pas encore vu ce Disney. Eh bien... Prépare-toi au traumatisme. Oh ! Col, 3 citrons, 20, 5 fruits. C'est le bad, hein, Rox et Rookie. Vraiment, vraiment, c'est le bad. C'est vraiment le bad. Les pérideaux, c'est quoi ? On a dit... Faut se souvenir de tout. Péride tranquille, plage enchantée. Je l'ai vu depuis... Je l'ai pas vu depuis une dizaine d'années tellement il me met le bad. En plus, moi, je l'ai pas vu depuis que je suis enfant, littéralement, tu vois. Et je pense qu'avec le temps, c'est encore pire. Quand t'es gamin, il y a des trucs que tu regardes qui sont traumatisants, mais tu sais, ça te monte pas du tout au cerveau, tu vois. Et... Je trouve. Et je pense qu'aujourd'hui, ça me... Ça me ferait encore plus mal, quoi. Salut ! Tu vois, quand t'es gamin, tu regardes des trucs, bon... Une carotte en crabe, qui sait ce qu'il deviendra ensuite si tu trouves une autre pierre de métamorphose ? La dame ressemble trop à ma mamie, elle m'a impossible à regarder. Ah ouais ? Oh non, horrible. Moi aussi, elle me faisait penser à ma mamie en plus. J'avoue, tu viens de me débloquer un souvenir. J'avais complètement zappé qu'elle me faisait penser à ma mamie aussi. Horrible. Ah ouais, c'est trop traumatisant. J'arrête pas d'aller là pour aller voir Merlin, je veux jamais voir Merlin. Ça fait peur ou ça rentriste sur le moment, mais on passe à autre chose. Quand on est gamin, adulte, ça peut te travailler pendant un moment. Moi, je suis trop d'accord. Genre, tu sais, tous ces gens qui me disent j'ai été traumatisée par ça ou par ci. Euh... Enfant. Moi, c'est pas du tout un truc qui me... Genre, quand j'étais enfant, j'étais trop ma de rien du tout. J'étais trop ma de rien du tout. Et... Et... Et c'est maintenant où je suis en mode oula, mais c'était rude en fait, tu vois. C'est merveilleux. Mais oui, Merlin, c'est merveilleux. Par contre... Arrête d'être dans le coin comme ça, tu vois bien. Bonjour. Bonjour. Tu devrais pouvoir te débarrasser des gros champignons. Oui. Ça va te demander du travail, tu es prête ? Oui, j'en ai marre de ces champignons. Eh bien. Let's go. Débloque les zones. Enfin. On m'a montré le film Le tombeau des Lucioles à 7 ans. Eh bien, moi aussi, je l'ai regardé à cet âge-là et vraiment, ça m'a pas... Après, je sais pas. Quel enthousiasme ! La première chose dont nous avons besoin, c'est de la poudre d'éclats nocturnes purifiées. Bien, voyons cela. Les éclats sont très durs et nous allons devoir les réduire en poudre. Connais-tu quelqu'un capable de faire ça ? Je connais un petit robot qui compresse et écrase. Tu veux dire Wally ? Il devrait pouvoir nous aider, va lui en parler dès que possible. Ah, let's go. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien. On va pouvoir découvrir des zones qu'on a pas découvertes jusqu'alors. Je suis trop, trop, trop contente. Hum... Le problème que j'ai avec le tombeau des Lucioles, c'est que dès les premières secondes du film, on te montre comment ça finit. Perso, ça me casse l'ambiance. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est une histoire vraie et tout, donc peut-être qu'ils ont choisi de le documenter comme ça. Dans les films de Dawn Bloss, Anastasia, il y a vraiment Brisby et le secret de Nîmes. Ah ouais, j'adorais moi ! J'ai vu le tombeau des Lucioles quand j'étais sous pilule et anesthésié des sentiments. J'ai pas chialé, je recommande. J'avoue, c'est triste quand même. Et la potion pour Elsa. Et du coup, combien de déclats nocturnes purifiés ? Attends, je vais d'abord finir ma quête avec Elsa, là. One step at a time. Quand j'ai vu Vaiana au moment de l'arrêt, j'étais en miettes. Ah, moi j'ai pleuré. Vaiana, quand je suis allée le voir, j'ai pleuré. Aurais-tu venir m'aider ? Qu'est-ce qu'il y a, Bonnie ? Je vais aller la voir, je vais en profiter pour faire une pause pipi, ok ? Comme ça, je vais voir si... De toute façon, elle va bien, je sais juste qu'elle est un peu bavarde. Mais là, en étant adulte, c'est la fin de Coco qui m'a rendu inconsolable. Ah oui, quand je l'ai regardé, j'avais pas encore été confrontée au deuil et compagnie. Genre là, si je le re-regarde, je pense que ça va m'atomiser. Bon, je reviens. Je fais une pause pipi, je vais voir le chat. J'arrive tout de suite. Donc, cette potion est puissante, Ulcia. Ma magie peut le sentir. Tiens, ça te revient. Putain, je suis trop stylée en Jack's Killington comme ça. Je vais juste l'appliquer sur ma pioche comme ça. Espérons que ça fonctionne. Devrions-nous essayer sur des gros morceaux de glace ? Mais quoi ? Mais attends, mais la chance que j'ai... Je fais depuis tout à l'heure les deux quêtes pour me débarrasser des gros morceaux de glace et pour me débarrasser des gros champignons. Mais je suis trop refaite en fait. C'est exactement les quêtes que je voulais faire et à chaque fois j'étais en mode... Moi, j'ai toujours pas amélioré ma pioche. Je peux toujours pas passer de l'autre côté. Je peux toujours pas... Let's go ! Oh, je suis trop contente ! Oh putain, je suis trop refaite. Je vais pouvoir débloquer tous les endroits qui étaient bloqués jusqu'alors. Je suis refaite ! Bon, du coup, c'est pas ça qu'elle veut que je fasse, mais je suis trop contente. Oh là là ! Eh, tu vois, les épines nocturnes, je vais peut-être pas les enlever maintenant, non ? Parce que si j'enlève tout... Alors que j'ai une mission bientôt qui arrive, imagine, qui dit enlève les épines nocturnes, bon. La neige étincelante ici est magnifique. Mais pfff, il fait si froid ! Je ferai mieux de me souvenir d'apporter un manteau chaud, un bonnet et des gants la prochaine fois que je pars explorer. Oui, c'est vrai qu'à d'un autre côté, elle repop tous les jours et aujourd'hui, j'ai déjà eu ma quête des épines. Ça, c'est vrai. Oh là là, je suis refaite. Je vais même pouvoir installer le château, du coup. Oh, je suis trop contente. Vous l'avez mis où le château ? Ici ou de l'autre côté ? Je suis refaite. Ça va, Riel ? Qu'est-ce que tu veux ? Diamant brillant. J'ai juste un diamant, ça ne va pas aller, je pense. Foubarbe orange, je n'ai pas. Je vais faire ma conversation quotidienne avec elle. C'est difficile d'augmenter son amitié vu qu'elle est tout le temps dans la flotte. La zone où tu étais avant, ouais, ouais, ouais. Il y a un chest là. Let's go ! C'est pas ça pour Ariel ? Clouture grillagée, foncée, basique. Non. Non, c'est pas ça. Il y a une fleur qui est de l'autre côté, je crois. Non mais si elle a grave froid, Ariel. Je vais pousser une menteuse si elle dit qu'elle n'a pas froid. Non, je prendra un. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, faut que je fasse sa quête pour lui rendre ses gambettes, ouais. Bon, on va faire cette putain de quête. Après, j'ai plus d'énergie. Je vais être stuck. Je vais le chest. Je vais le chest. Je récupère l'emblème orange de la grotte en glace. Je place le nouvel emblème orange sur la paroi de la grotte. Ah non, rien à voir avec ça. Je suis désolée, mais... Quoi ? Avec ces... Avec cet emblème, il ne reste plus qu'à trouver le dernier. Je me demande où il est. Hmm... J'espère qu'on le découvrira bientôt. Mais tu fais trop de bruit, le jeu, là. Merci pour ton aide, Ultia, et pour ton amitié. Avec ta pioche aussi enchantée, aucune glace ne pourra résister. Et j'espère que nous pourrons bientôt résoudre le mystère de la paroi de la grotte et de ce son étrange. Chaque fois que nous enquêtons, plus de souvenirs me reviennent. Alors je suis sûre que nous irons au bout de cette histoire ensemble. Euh... J'aurais dû garder les trucs pour récupérer de l'énergie. Un peu du gâchis, ce que je vais faire. J'avais trop envie d'avoir l'autre chaise. Voilà. Et ça, euh... J'imagine que c'est pour plus tard. Let's go ! Une bonne chose de faite, on avance. Trop bien. Oui, je l'ai faite tout à l'heure, la carotte dorée, ouais. Euh... Alors... Je vais juste... Hum... Hé, mais en fait, c'est n'importe quoi, je crois. 6 sur 15. Attends. C'est combien la Melio ? Bonne journée à toi ! 75 000 ! C'est énorme ! Je te remercie. Je te remercie. Ouais, non, d'accord, ok. Je m'étais posé la question par rapport aux pommes. Mais je pense qu'en fait, c'est peu importe. Genre ça, est-ce que ça compte ? Non. Deuxième choix, ça doit être deux étoiles, du coup. Minimum. C'est ça ? Salut Vélorion. Ça, c'est bon. Ok. Et... Astuce, prépare-toi des plats avec 5 fois le même ingrédient, café, citron et comme ça, pas besoin de rentrer pour récupérer de l'énergie tant que tu as un stock de bouffe dans ton inventaire, ça ne tiendra qu'un slot. Ouais. Oui, t'as raison, c'est un bon type. Là, j'essaye juste de faire la quête. Euh... Elena Kayaz. Salut Chaosmos, merci pour le 18ème mois, merci beaucoup. Plus que 4. 1. Je pense même que 2, ça suffit. 2. Ok. 2. 1. 1. 2. 2. Je ne vais pas manger plus parce que je pense qu'après, je ne peux pas. Enfin, c'est du gâchis, quoi. Pareil, la pomme de terre rouge, ça va être une quête, c'est ça ? Ouais, je crois. Donc pour faire une soupe de légumes, il suffit de deux barquettes de champignons. Ouais, mais ça ne fait pas du tout une soupe de champignons. Ok. Oui, tu en auras six en tout. Courage. De patates ? Oh là là. Attends, attends. Oh, c'est bon. Je vais peut-être pas lui donner tout de suite parce que si ça se trouve ça va me faire une de mes quêtes ça va être ça genre poisson arc-en-ciel plus que deux repas et c'est good je vais faire la quête de Merlin du coup pour avoir fabrique des éclats nocturnes purifiés pour avoir la possibilité d'enlever les gros champignons je peux me suivre salut Nicolas merci pour les 100 beats merci beaucoup c'est toi qui fais la musique flippante là c'est pas possible incroyable je fais bader Scar à propos de rien je remets le pull Sherpa là pour avoir choix l'appart c'est imbattable acheter le pull Sherpa sur la boutique mais grave on se disait avec Ascali qu'il fallait qu'on reparle du 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 Woody Sherpa si c'est ça parce que justement à l'approche de l'hiver mes voisins sont gentils mais super je vais faire je vais faire une je vais faire une pub sur Insta Sherpa pas cher parle à Wall-E pour qu'il t'aide à réduire les éclats d'aution de purifier en poudre Wall-E du coup j'hésite à jouer à ce jeu est-ce qu'Animal Crossing like ou est-ce qu'il y a des défis alors il y a pour moi il y a beaucoup plus de trucs à faire que sur Animal Crossing mais ce n'est que mon avis pour moi on s'ennuie beaucoup moins sur Disney Dream Lyle Valley il y a un milliard de trucs à faire en fait il y a un milliard de quêtes il y a un milliard de choses à faire de gens à qui parler de personnages à débloquer de biomes à débloquer et en plus de ça le jeu il est constamment mis à jour alors que Animal Crossing bah c'est littéralement comment dire alors que Animal Crossing bah le jeu est laissé à l'abandon donc voilà enfin vraiment je venais là au cas où s'il fallait mettre le crabe ici mais je vais essayer autre chose le jeu est dead Animal Crossing vraiment quel dommage à l'heure où les devs maintiennent leur jeu un max de temps avec des mises à jour et tout ils se sont foutus de notre gueule vraiment je suis full pulplette depuis trois jours moi le pulplette le pulplette ratus ou un pulplette à toi c'est pas ça je peux pas la prendre la bouteille tu as vu à l'horizon on voit des terres qui approchent mais elles étaient là depuis longtemps non les espèces d'îles flottantes on les voyait un peu non ah faut la pêcher la bouteille merci merci des bisous bonne soirée à toi je sais pas si je suis dedans pas du tout non non elles approchent de plus en plus ah ouais c'est vrai je pense que je vais mettre des items de ta boutique sur ma wishlist de Noël merci beaucoup je savais pas que ça approchait encore plus c'est peut-être comme ça qu'ils vont justifier un élargissement de la map let's go une bouteille de pinard brisure d'émeraude un petit morceau vert de quelque chose de plus grand oui moi aussi je pense qu'ils vont finir par agrandir l'île là aussi il y a un truc non ou pas ah ils ont prévu des nouveaux biomes pour le prochain chapitre donc c'est même sûr j'ai trop hâte ouais t'as vu mon perso a trop de flots je vous avais jamais vu les bouteilles ok et donc en tout cas je suis contente de faire une session hors ponso c'était au cas où il fallait mettre le crabe ici mais on dirait pas je suis contente de faire une session hors ponso parce que ça me permet aussi d'avancer sur mes petites quêtes annexes parce que j'ai passé la journée à fureter pour trouver tout ce dont j'ai besoin pour fabriquer les pierres de métamorphose parce qu'en fait ça me permet d'avancer sur les quêtes annexes parce que forcément quand je suis en sponso ils me demandent mais c'est normal de me concentrer sur la mise à jour quoi pour montrer les nouveautés etc sinon ça sert à rien de me sponso quand la mise à jour sort et du coup ben comme une quiche j'avais toujours pas des trucs hyper importants comme hop j'avais toujours pas des trucs importants comme pour péter les énormes trucs de glace ou passer de l'autre côté du pont donc ouais je suis contente je viens de m'apprendre quelque chose qu'on pouvait pêcher les bouteilles ben ouais moi non plus je savais pas ok petite galérienne dans l'eau là la tortue heureusement que Square Enix te demande pas de te concentrer sur la mâche quand t'es sponso ben il le faisait au début je sais pas si vous vous rappelez mais les premiers lives que je faisais sur Final Fantasy XIV ils m'avaient donné un compte maxé niveau je ne sais plus combien pour que hop pour que je vous montre la mise à jour et après c'est moi qui ai négocié et qui ai dit non moi j'ai envie de faire l'aventure jusqu'au fin depuis le début tout ça tout ça passe du temps avec un villageois légendaire du vent et de la mer bah oui ouais donc du coup je leur avais dit ben en vrai moi j'aimerais bien que on continue mais que je fasse mon propre perso enfin j'avais fait mon propre perso mais après il m'avait donné un compte max pour vous montrer la mise à jour et ouais j'avais dit non en vrai je préfère pas je préfère vraiment avancer avec mon personnage à moi voilà donc tu vois on peut négocier parfois on parle à Wally pour qu'il t'aide à réduire les éclats nocturnes alors il est là j'adore cette musique il faut nul ne soupçonnerait qu'un objet aussi banal qu'une pomme de terre pourrait être la clé autant dire que c'est du génie c'est quoi tous ces petits trucs que je trouve là est-ce que tous les personnages apparaissent au fur et à mesure du jeu non c'est toi qui les débloques ouais rase à lune en fonction des mises à jour des quêtes etc Wally penses-tu que tu pourrais réduire ces éclats en poudre pour moi de la poudre aussi noire que la nuit merci Wally je vais avoir l'arrosoir amélioré donc ouais du coup je suis trop contente de pouvoir jouer comme ça hors ponso parce que comme ça ça me permet vraiment de d'avancer sur mes quêtes annexes prête à devenir magicienne toi aussi vraiment je proposerai pas ce défi si j'en étais pas absolument certain voici un livre qui explique comment jeter des sorts aux objets attendez juste un petit instant ok merci merci Adelweiss pour le deuxième mois merci pour la confirmation c'est rédigé en énigmes n'importe quel magicien digne de ce nom peut les déchiffrer je vais juste te donner un indice tu as besoin de la graine de l'arme de glace elle se cachait dans la relure de ce livre prends-la ok d'histoire pour Ariel il raconte l'histoire d'une reine des glaces de sa soeur et d'un bonhomme de neige bavard comme ça champignon oh c'est pas de oh là là c'est pas pour tout de suite c'est vraiment pas pour tout de suite que je vais pouvoir enlever les champis et du coup je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres quêtes que je dois faire pour me débarrasser un peu de mon inventaire qui est full qu'est-ce que je pourrais faire des plats 5 étoiles est-ce que je peux faire des plats 5 étoiles salut Diana des coquillages dans le royaume de Vaiana en vrai il y a plein de trucs que je peux faire là moi je veux bien faire ça chute d'eau coeur de glace champignon merci pour ta réponse et du coup ça vaut le coup de prendre l'édition ultime de luxe standard en fait ça change tu peux voir ça sur le site officiel pour que je te dise vraiment pas de bêtises mais en gros ce que ça change je pense que je vais vendre un peu des charbons ce que ça change c'est que t'as plus de cosmétiques je crois la quête de Picsou te débloque ah ouais donc là vous me conseillez de faire la quête de Picsou allons-y salutations voisins est-ce qu'il veut un petit cadeau que j'ai ou pas ouais du verre j'en ai et tout mais faut que j'aille en chercher je vais lui faire sa petite ligne de dialogue quotidienne commandez des items non oublie ça pardon j'aimerais bien faire la quête de Nala aussi qui veut que rentre toi au château des rêves et cherche le spectre en haut des escaliers vous me conseillez de faire ça oui ok go c'est rapide ok ok j'ai fait ma petite session du jeu en même temps trop bien d'avoir un stream en fond moi aussi j'adore les streams Dreamlight Valley pour ça Dream ah faut que j'aille chez Vayana aussi d'ailleurs pour choper les coquillages 3 bingo j'en profite d'être là du coup des bisous massa merci d'être restée infect dans le château oh oh mais non c'est toi bonjour ah insupportable quelqu'un est là attends attends je me suis préparée pour ce moment salutations je suis Vanellope Van Switz princesse et présidente de Sugar Rush et pilote extraordinaire de la course infernale alors qui es-tu et quel est cet endroit étincelant bizarre je suis Ultia et ça c'est Dreamlight Valley est-ce que tu vas bien ? est-ce que j'ai l'air d'aller bien ? mon anomalie fait n'importe quoi normalement je contrôle totalement mon anomalie mais un jour boum mon anomalie s'est manifestée sur ce réseau chelou que j'avais jamais vue maintenant je suis coincée j'ai aucun contrôle et je ne sais pas pourquoi ça a l'air un peu effrayant j'ai pas peur je suis juste très frustrée j'aime avoir le contrôle je dois bien pouvoir t'aider d'une manière ou d'une autre et bien aurais-tu l'un de ces gadgets dans lesquels on parle et qui prennent des photos ? j'ai une idée un téléphone oui c'est ça je vois beaucoup de photos partagées sur le réseau sur lequel je suis coincée si tu pouvais essayer de prendre une photo et le partager sur le réseau peut-être que nous pourrions voir de quoi il redit mais sors du château et prends une photo d'un truc génial montre-moi ce que je rate tu peux pas me dire non regarde comme je suis adorable ok coincée sur Twitter la pauvre le contenu de certaines quêtes facultatives n'est accessible qu'en utilisant la fonction Dream Snaps nouveau mode de jeu amusant qui te permet d'exprimer ta créativité et gagner des récompenses exclusives prends une photo avec un téléphone je peux vérifier les exigences du défi en mode photo ok merci de m'avoir dit de faire ça on va le faire on va d'abord faire la petite quête de Vaiana parce que je crois que je vais le faire ah pas assez non il faut des minerais de fer oh mais pas beaucoup en plus euh minerais de fer c'est ici non ? c'est pourrer du courage merci merci Gélédia pour le sixième mois ah voilà c'est là merci beaucoup je l'ai poche pleine comme d'hab ok euh là ok t'as pas mal d'argent euh oui ça va ça va mais la prochaine extension de ma maison c'est ah bah tiens on est pas rentré dans la maison depuis que j'ai fait l'extension d'ailleurs oui mais en fait c'est ça sachant juste l'apparence extérieure et pour agrandir la maison à l'intérieur c'est ici et voilà c'est ça oh mais c'est trop dur je sais pas moi je sais pas moi quoi choisir ça ça sera plus tard franchement je sais pas comment agencer mon truc en vrai hop il me reste plus qu'un on fera tout à l'heure du coup vanellope ma chère elle est où prends une photo avec les exigences des tags alors voyons voir ok ça ajoute un étage mais il faut prendre toutes les pièces du bas ah d'accord alors comment ça marche du coup il disait pas que en mode photo il y avait les objectifs d'afficher c'est pas ce qu'elle disait ah faut prendre la photo ok oh mais il y a encore un truc là l'oubli est en train de m'atteindre je ne peux pas me fier à ma mémoire je dois tout écrire dans un livre de peur d'oublier bon je prends une photo au pif bah oui montre à quel point c'est fun ici je m'énerve à flex c'est insupportable mais non il ne faut pas prendre une photo il y a toutes les infos dans l'onglet événements ah franchi la ligne d'arrivée en décorant l'honneur de la princesse pilote préférée de tous Vanellope von Schwitz consulte les exigences du défi dans l'onglet Dream Snaps du menu événement décore une zone de ta vallée avec des meubles oh merci merci Paul Gardin pour le raid merci beaucoup on est sur Disney Dreamlight Valley qui est un jeu trop cool développé édité par Gameloft dans lequel vous avez vraiment tous les personnages de Disney présents quasiment beaucoup en tout cas d'entre eux sont présents et et puis vous avez toute une map qui est immense que vous pouvez décorer de A à Z vous pouvez tout déplacer et puis vous pouvez faire plein de quêtes avec les habitants et c'est trop bien donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment et merci encore merci beaucoup donc là il me faut amusant familier moderne les mondes de Ralph c'est ça donc du coup je vais dans euh hub des filtres ah ça se fait automatiquement ok l'agencement est pas important parfait ça tombe bien j'avais pas envie que ça le soit donc c'est nickel ça suffit non ok ok il faudra que je l'oublie pas d'enlever et là il faut faire ou plutôt cette mission tuto pourra vraiment débloquer les défis ok il faut faire D donc là ça n'a pas marché c'est ça oh là là le genre de quête que j'adore comment que je puisse m'occuper de tout ça mince ça fait rien D ah familier 4 sur 5 pète les couilles c'est bon nickel il monte photo très bien horrible la photo est horrible nickel 10 sur 10 elle est au resto déjà je la trouve un peu à l'aise cette petite par la vanelope dans le château des rêves je l'ai vu ici sur le plan ah ok bon pas encore on dirait hop d'ailleurs j'en suis où là converse avec une princesse très rapide c'est vanelope faut qu'on le fasse du coup les prochaines c'est les gens qui votent donc faut faire plus attention aux détails oh là là vous pensez qu'il y aura marqué ultia ou pas comme ça les gens voteront pour moi horrible personnage tu es de retour pour être honnête j'estimais mes chances à 50-50 je suis revenue aussi vite que j'ai pu tu es une vraie copine lorsque tu as ajouté la photo sur le réseau j'ai vu ces particules de poussière pixelisées tout autour de moi et quand j'en ai touché une j'étais à nouveau solide juste pendant une seconde et je sais où je vais quand je ne suis pas ici mon anomalie me téléporte dans d'autres versions de Dreamlight Valley il y a des tonnes de Dreamlight Valley des rêveurs et des rêveuses et tout est connecté c'est ça le réseau dans lequel je rebondis c'est la chose la plus cool que j'ai jamais entendue ultra cool avec de la crème fouettée et des vermicelles de chocolat dessus maintenant que j'y ai été partout je sais que je veux rester dans ta vallée j'ai juste besoin d'un point d'ancrage comment est-ce que t'as mis à appeler ce bidule dans Heroes Beauty une balise fais-moi une balise et je pourrai sortir du réseau tu sais un truc qui m'appelle vraiment quelque chose qui me fasse sentir chez moi bah oui c'est bon offre son cadeau préféré à un villageois exceptionnellement peu exceptionnel c'est qui le villageois exceptionnellement peu exceptionnel ah faut que je place la maison ah bah oui bien sûr Mirabelle je lui ai déjà offert des trucs je crois c'est que des quêtes difficiles que j'ai là je crois qu'on voit que les pseudos des joueurs play vu qu'ils le font qu'entre eux putain oh là là ça va être affreux où avez-vous placé cette horreur peut-être dans le bayou ce qui est rose dans le bayou ça ressort bien je trouve loin de tout il est où elle est où isolé dans les terres oubliées oh c'est immonde il me les faut les terres oubliées pour faire ça elle a disparu à la place de ton château glacé ah j'avoue maintenant que j'ai ça on agencera plus tard d'accord voilà voilà bon ça c'est cool et j'aurais bien aimé mettre le siège aussi là on dirait un point photo dans les packs d'attraction il avait l'air plus majestueux dans mes souvenirs ce siège bon pour l'instant on le met là bon j'ai perdu la maison de Vanellope là c'est une blague ah elle est là ah elle est là en attendant de pouvoir là en attendant de pouvoir la planquer dans les terres oubliées ok là là ok voilà voilà ça aucune idée de où est-ce qu'on va mettre cette merde ils pensent pas à nous quand ils font des trucs comme ça qu'ils s'imbriquent absolument pas avec l'environnement et bien sûr et c'est moi qui dois payer évidemment elle est pas belle la maison je pense qu'en fait d'après ce que j'ai vu en tout cas mais on va voir là comment ça va être mais d'après ce que j'ai vu c'est surtout qu'elle est c'est pas un genre elle est kitsch quoi du coup ça s'imbrique pas trop avec le reste je pense c'est un style voilà c'est ça c'est un style qui va être différent que le reste de la vallée cqfd dans 3 2 1 ou alors au fond de ou alors on le mettra au fond du baillou de la confiance ou c'est pas non mais maoui c'est insupportable que tu sois toujours en train de faire la star là il y a un problème elle est trop mimes dans la forêt comme la maison d'Ansel et Gretel ouais allez j'avoue c'est notre argument merci Ulcia je maîtrise à nouveau mon anomalie et je suis prête et explorée à bientôt copine salut euh voilà allez on joue un jeu ce que tu dois deviner est mignon toi les bestioles de la vallée ou tu es à la pêche au compliment les bestioles de la vallée c'est pas ce à quoi je pensais mais maintenant que tu le dis tu penses que je pourrais construire une armée de créatures avec mon charme de princesse faudrait peut-être s'en tenir à ce que tu dois deviner juste pour s'amuser pour déclencher une furie de fourrure et de plumes ou tu as du charme depuis quand mais c'est horrible de dire ça à une enfant maintenant que j'y pense je ne voudrais pas que tous tes écureuils me suivent partout on recommence c'est toi qui choisis cette fois allez je suis prête bien dit donne moi un indice que devrais je choisir quelque chose de rouge comme le chouchou de Vanellopée quelque chose de rayé comme les collants quelque chose de noir comme les bottes quelque chose de rayé ce que tu dois deviner est rayé rayé ? incroyablement précis c'est mon legging c'était facile la prochaine fois je choisirai un truc plus dur il y avait quand même la réponse de la mauvaise foi qui disait non mais j'ai fait exprès de choisir un truc facile c'était quand même marrant faudra qu'on y rejoue un de ces jours et donc là normalement voilà donc du coup demain je reviens et j'ai la deuxième quoi parce que si je ouais c'est ça elle veut quoi liste de la passion bleue gâteau à la carotte tartus reis on va aller voir ce que ça donne c'est ça voyons voir ça va en vrai faudrait presque l'entourer un peu plus d'arbres salut Kassifka pour que ça soit plus en mode forêt ça va ça va c'est ok waouh c'est énorme ça mais ça là ah oui ça y est déjà ça ici là faudra qu'on fasse un truc avec ça des bisous carvex il est vraiment trop trop chouette cet arbre bref d'ailleurs je crois que j'ai le truc aussi il y a des trucs que j'ai pas installé alors que je devrais voilà mais il faut trop que j'ai les est-ce que je peux pas aller les débloquer les arbres roses ça serait mieux avec la maison de Vanellope j'avoue que descendre les cerisiers dans cette zone ça pourrait être une bonne idée ouais c'est sympa ça apporte aussi une touche de couleur c'est combien 5 950 c'est 15 000 ah mais comment vous faites c'est parce que vous jouez souvent alors que moi je joue pas souvent c'est pour ça c'est ma faute c'est de ma faute je peux trouver du fer ici aussi non ici c'est de l'or mais je regarderai des j'arrête pas de dire ça mais c'est vrai faut que je le fasse je regarderai des vidéos youtube de gens qui agencent leur ville et tout pour voir un peu c'est lui petit lapin là normalement on est good j'ai raté l'OP d'Ultia sur Cyberpunk j'étais grave hypée l'OP ? tu veux dire le let's play ? c'est juste pas pour tout de suite parce que là il y a Super Mario Wonder qui sort bientôt et du coup ça avec entre Pikmin qu'on avait pas fini et tous les jeux que j'ai envie de faire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux hop je fasse l'hôtel près de ta maison mais pourquoi en fait ? du coup non j'ai pas commencé t'inquiète le soleil brille presque autant que mon argent le soleil brille presque autant que mon argent pourquoi ? me dites pas que je vais devoir garder cette horreur mirabelle il faut que je la trouve aussi elle est là t'es prêt ? il ne reste qu'une chose à faire égorger un mouton sur l'hôtel il ne reste qu'une chose à faire pose les éclats de meneur sur l'hôtel ok ça va mieux je me sens mieux d'un coup j'ai une idée salut girly things wow ça semblait vraiment important tu as vu ça ? une nouvelle constellation est apparue dans le ciel il n'y a pas d'étoiles Vajana j'imagine qu'elle représente ce que nous avons fait ensemble et notre capacité à diriger c'est formidable je veux te donner quelque chose pour la cérémonie oh c'est pour m'assurer que tu es prête à d'autres aventures à venir oh my god bon alors c'est pas du tout pour la saison mais alors j'adore oh la la j'ai une robe de princesse des mers et ouais vous en dites quoi ? slay incroyable avec mes mocasses merci Vajana t'es une vraie bro cette beauté de cette robe les rousses commencent à aller les rousses rousses ou ? est-ce que plutôt rouge allez maintenant cosplay Sally ok est-ce que je peux ranger cette horreur ou la déplacer ? allez on va mettre ton truc de de magie des autres trucs de magie ok euh qu'est-ce que je peux faire ? il faudrait que je continue les missions Dreamlight au moins pour valider ça il m'en faut 5 ça le fait vend deux plats prépare un plat 4 étoiles ou plus déjà on va faire ça on dirait vraiment Sally j'adore j'ai pas la rêve de ces hôtels chelous même moi aussi pourtant je me suis tuée à Vajana mais c'était quoi déjà pardon ? c'était vend deux plats et au moins un plat 4 étoiles ou plus je suis loin d'avoir tout ce qu'il me faut ah mais pour ça il me faut du fromage le fromage j'en ai pas juste derrière genre hop c'est pas quand elle arrive dans la grotte cachée avec tous les anciens bateaux bah peut-être je sais pas et la pizza et la pizza hip 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 donc ça va me faire au moins ça vend deux plats donc là je peux en vendre deux après Scaribus c'est la soupe d'Okra je vais lui donner ah nice trop bien excavation niveau 5 ah c'est un masque et je vais faire un autre plat à vendre ouais ouais c'est Scar qui a une voie de l'over bien sûr et du coup nourrir un lièvre c'est juste en bas non ? faut leur donner quoi au petit pinou déjà ? tiens salut hop nickel récolte 3 pommes des carottes je vais chercher ça juste des carottes y'a pas autre chose je vais aller chercher des carottes alors salade aussi bon on va rester sur carottes parce que je crois que c'est le seul truc que j'ai non putain j'en peux plus je suis à bout moi aussi mon inventaire est toujours plein mais tu sais là est la dure réalité des jeux du genre et moi aussi où est Vanellope ? j'avais un truc à lui donner Ursula qui est vraiment une couche d'eau elle est là mais pourquoi elle apparaît ici mais au final elle est pas là ? elle se fout de ma gueule ? elle est absolument pas là ? ça bug je pense parce que vraiment elle est pas là je sais pas où elle est mais ok elle a bougé elle est là je vais tout casser tu vas rien casser du tout déjà un petit cadeau elle voulait le lisse let's go non d'un sucre d'orge à la menthe c'est incroyable oh les chaussettes je sens que j'ai pas trop aimé ce qu'elle veut je sais pas trop ce qui me manque ah j'ai choisi un truc au pif super hé Ursula je me disais ça valait super mais il pourrait lui manquer quelque chose t'as une seconde ? ouais vas-y alors merci Flora pour le 17ème mois merci beaucoup j'arrive pas à croire que tu as tout cet espace et toutes ces choses géniales mais que tu n'as pas de biome bonbon euh c'est une idée délicieuse non mais ça doit coller partout je pense ce collant est génial si je dois rester va falloir faire des changements en lien avec les bonbons je ne suis peut-être plus une pilote de sugar rush mais mon amour pour les bonbons ne mourra jamais commençons par le commencement l'aménagement paysager prend ses graines de sucre d'orge ok c'est des bonbons normaux ? ce sont des bonbons en quelque sorte des bonbons qui font pousser des arbres spéciaux tu verras plante-les, fais-les germer et ensuite apporte-les moi ok ah mais même pour le truc de glace je peux le planter en fait c'est même ça qu'il faut que je dois le faire non ? voilà ah nice on dirait vraiment que je suis salie quoi je suis salie quoi ? je suis salie quoi ? ok enfin j'ai pas hâte d'avoir la statue énorme de maoui il est méga lot arrose les pousses de sucre d'orge et récolte-les après une minute une minute ça va c'est assez court mais j'aimerais vraiment avant de quitter le live au moins avoir fait un truc donc je vais aller nourrir le lièvre au moins j'en ferai deux d'un coup et deux minéraux ça se fait aussi off course sa dernière récompense c'est une énorme statue de lui mais il en peut plus je vais essayer d'aller donner la carotte au lièvre ah attends ça ça me fait un objectif ça non ? waouh les pérideaux j'en ai un sur dix je vais les suivre je finis le taf à 18h30 on vient de m'envoyer plus de dix retours sur une vidéo que j'avais envoyée à 17h je suis au bout du rouleau je dois rendre évidemment ça pour ce soir pour qu'il puisse l'envoyer au client demain matin je décharge un peu mais j'en ai ras le cul de ce manque de respect ben ouais mais enfin raton tu travailles plus quoi t'en as rien à foutre non ? tu feras ça demain matin les clients ils peuvent attendre ils avaient qu'à faire leur retour plus tôt s'ils avaient envie d'être dans les temps non ? je sais pas la vie ne s'arrête pas de tourner le monde ne s'arrête pas de tourner je sais pas non non ça va pas à la tête ou quoi ? non non t'as fini il est 19h07 tu dis que tu finis à 18h30 la vidéo tu l'as envoyée à 17h ben non non en fait faut dire non tu peux pas te laisser faire comme ça ah let's go j'ai fait un service au restaurant ah voilà j'aurais pas dû donner l'assiette à Scar je l'avais call en plus je suis trop bête tu dis que t'as pas vu de mail et que t'es partie enfin je sais pas t'as pas fini en fait genre t'as fini ta journée ils veulent l'envoyer à 9h malheureusement je peux pas dire non parce qu'on me fait culpabiliser de fou mais oui mais faire culpabiliser on va pas te virer pour ça ben toi tu leur dis mais mais enfin raton c'est pas possible tu peux pas te laisser faire comme ça ben il te paye en heure sup si c'est ça une vie n'est pas en jeu enfin il va falloir se calmer vite vu en fait ça a fini depuis depuis presque une heure toi tu l'as envoyé sur ton temps libre le client veut ça à 9h ben le client il attendra 10h30 en fait moi ça me semble logique après t'es obligé d'avoir vu le mail non plus je sais pas ou alors tu leur offres un un livre sur le droit du travail j'en sais rien qu'est-ce que t'y peux genre t'y peux rien en fait si on t'a fait les retours tardivement je sais pas c'est chelou ils savent que t'as vu le mail parce que là et pourquoi t'es pas parti en fait parce que tu finis à 18h30 qu'est-ce que tu fais encore au taf clairement pas payé en heure sup on me l'a écrit sur slack donc ils ont vu que j'ai vu bah tu leur dis que t'as fini je sais pas enfin je sais pas je suis en télétravail donc ils en profitent ben en fait on s'en tape en fait c'est pas un job essentiel où des vies sont en jeu donc on s'en tape quoi je sais pas bonsoir droit à la déconnexion bonsoir ça fait plus d'une heure que j'ai terminé je suis en ville désolé pas possible meuf ça fait une heure non mais attends tu me dis que t'es en télétravail ça fait une heure que t'as fini ta journée de taf sur le papier bah tu leur dis je suis pas à mon domicile et je serai pas là ce soir donc désolé je ferai ça demain matin je sais pas hé ces pousses de sucre d'orge ont l'air génial recule j'ai appris ce tour dans Sugar Rush tadaan maintenant tu peux décorer ta maison avec ces arbres sucre d'orge je l'ai aussi trouvé plus de trucs pour adoucir encore les choses prends ces sucettes géantes et ce revêtement de biscuits nous devrions mettre au moins la moitié des décorations dans ma maison et faire un circuit de course ah on a pas visité la maison de Vanellope oh mais c'est que des trucs que je trouve trôlés quoi ouais je vais leur dire ça t'as raison mais en fait c'est ça le truc c'est que et tu sais quand tu tends la main aux gens ils te prennent le bras donc si tu continues à faire des trucs comme ça euh désolé c'est pas pour te culpabiliser mais ils vont faire que ça ah bah c'est une bonne poire de toute façon même s'il est 19h11 on lui envoie 10 retours à faire sur une vidéo elle va le faire bah non en fait on dit non aux clients le monde ne s'arrête pas à tourner moi quand j'ai compris ça j'ai compris plein de choses perso je pensais qu'il se passerait une cata si je commençais à dire non aux clients sur ce genre d'abus et en fait maintenant que je dis non il continue de me faire grave confiance il s'est rien passé de catastrophique et je finis à l'heure désormais bah ouais sinon tu fais que ça quoi je sais pas bon c'est pas du tout mon univers mais c'est mignon ici ouais c'est ça c'est pour ça que j'ai dit tu tends la main ils te prennent le bras parce que ils vont ils vont juste en profiter en fait ça va être trop moche bah comme d'hab on enlève et on je suis étonnée qu'ils nous donnent qu'ils nous donnent tout le matos comme ça enfin j'aurais pu aimer tu vois mais là j'avoue je m'en tape moi je voulais faire un circuit mais il y a pas assez ah j'avoue tu as la place de faire un circuit on va faire des trous dans mes chemins c'est bon encore un peu d'arbre au sucre d'orge pour mes raccourcis j'ai fait un circuit autour de sa maison ça rend bien ouais je pense mais putain faut de la place et faut avoir la foi quoi là j'ai ni l'un ni l'autre salut beau travail avec ces décorations tu as vraiment un soufflet de la vie dans cette vieille vallée endormie je plaisante tout a l'air super il manque juste une chose des voitures ? exactement et une voiture en particulier je veux fabriquer une reproduction de mon quart de sugar rush mon pote Ralph et moi avons fabriqué mon premier ensemble alors je me disais que nous pourrions fabriquer un aussi quoi ça comme une activité qui renforcera notre amitié ? mais puisque nous n'avons pas de boulangerie de cartes ça va prendre un moment alors nous devrions commencer à cuisiner les morceaux rapido prends ce sirop sugar rush c'est spécial c'est l'heure de jouer à la cuisine ou à un cartes on va pouvoir le cuisiner ? tu auras besoin de trouver les autres ingrédients du blé, de la canne à sucre du lait, des oeufs, du beurre et pendant que tu fais ça je vais aller faire de la spéléo dans la grotte mystique et voir s'il y a quelque chose de cool là-bas apporte-moi les morceaux de cartes lorsque tu auras fini d'accord ? on va pas faire ça tout de suite même si en vrai il nous faut que 4 oeufs et du lait on peut le faire grave rapidement hop on enlève tout parce que c'est immonde il y a une commande pour tout enlever d'un coup ? oh je suis désolée désolée je savais pas ah oui tout retiré allez oh 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 on refera le chemin plus tard ça encombre un peu voilà pourquoi je fais les quêtes de vanellope c'était pas ma prio ma prio c'était je vais pas faire ça c'était de ah mais je les fais en fait converse avec une princesse très rapide c'est demain je vais pas ouais non en fait ouais non en fait j'ai fini ce que j'avais à faire aujourd'hui parce que les deux cadeaux de merlin c'est pas pour tout de suite les gemmes vertilleul je peux me brosser avant de les avoir la princesse très rapide c'est vanellope c'est demain pour le nouvelle conversation les poissons arc-en-ciel c'est les truites pareil faut les choper quoi fait un service au restaurant bon bah pareil faut que je le fasse offre son cadeau préféré ah oui mirabelle est ce qu'elle veut la mirabelle tarte aux fruits de mer et je lui ai déjà donné le bromélias rouge en plus ou donne sucré tarte aux fruits de mer pas sûr d'avoir ça 4e et du lait mon inventaire est plein je suis au bout de ma vie récule pas prêt salut mot ordu moi aussi j'adore j'adore ce jeu à chaque fois j'y joue je me demande pourquoi je attends je vais pas faire de la merde ok est-ce que je peux tout mettre comment j'ai peur de faire n'importe quoi est-ce que c'est un parent non mais de toute façon je peux pas valider orthez t'inquiète dans les recettes tu dois avoir les recettes de quêtes préfètes ah oui trop bien merci et envie de le bouffer merci oh il faut le faire quatre fois du coup forcément vous avez vu ça fait un peu de lag il y a beaucoup de trucs comme ça d'un coup en remplissage automatique voilà bon bah on va juste donner ça à vanellope et puis je vais vous laisser là dessus donc la dernière image il ya beaucoup de lags ah ouais et les galets comment on fait pour les choper déjà ouais joue sur pc ouais hop tiens salut je dois te l'accorder tu cuisines une carrosserie de cartes d'enfer plus que quelques écrous et vis et il sera rapide comme l'éclair euh un éclair au chocolat elle est bonne mais en fait je parle de vraie électricité pour laquelle il faudra des pièces électroniques comme c'est pas un monde fonctionnant avec des sucreries je suis presque sûre que nous allons avoir besoin de vraies pièces électroniques pour l'intérieur et quelque chose pour l'alimenter je parie que wally a une source d'énergie et des pièces électroniques que nous pouvons utiliser va chez lui et prends-en et t'inquiète il me laisse lui emprunter des trucs tout le temps elle est là depuis une heure même pas nous aurons aussi besoin de quelque chose pour servir de la colle et tenir le tout ensemble peut-être que tu devrais demander à un villageois qui s'y connaît en pâtisserie oui allez je le ferai t'inquiète demain ouais je le ferai demain ouais donc les galets sur la plage j'imite trop bien sa voix française non en plus non c'est dorothée poussée ou non sa voix française tu l'aimes pas ou c'est moi ? non je m'en fous enfin j'ai pas d'affect particulier avec Vanellope à poil ! et y'a pas de galets ? ou y'a pas trop de chance d'en avoir ? ah ça y'est c'est l'enfer voilà je serai allée au bout donc ça me fait 8 sur 25 mais non c'est... j'en ai plus que ça je crois c'est pas pire que les 200 argiles et d'ailleurs pour les 200 argiles Minnie elle m'a donné de l'argile en rave donc je pense que vous avez dû tellement vous plaindre enfin vous vous avez compris les joueurs ils ont tellement dû se plaindre que la quête était longue ils ont fini par par donner de l'argile en mode allez tenez vous arrêterez de me saouler comme ça ah voilà 18 galets j'ai donc euh ah bah ça y est par la wall-e c'est infini ce jeu est infini faites quelque chose s'il vous plaît ouais ouais la prochaine oui oui bien sûr quand je streamerai à nouveau Disney Dreamlight Valley peut-être semaine prochaine j'aimerais bien euh je prendrai un un je prendrai un galet euh pas un galet un quelqu'un qui creuse et comme ça ça me fera de plus ça dépend Orthez parfois il faut dans l'inventaire et parfois c'est sur toi ça dépend Wally tada merci Wally les racines ont déjà meilleure allure je l'emmènerai à une station d'artisanat avec tout ce que j'ai rassemblé je me demande où je devrais le planter une fois qu'il sera prêt salut et Willy tu indiques le baillou de la confiance c'est une excellente idée le climat de cette région lui permettra de se développer en un rien de temps hop bon bah allons-y plantons ça dans le baillou de la confiance ah mais non d'abord oui pardon je suis bête il y avait pas un truc avec les citons d'ailleurs merde et la prochaine fois on finira la quête de Merlin aussi pour pouvoir arroser les champi à plus 54 000 ah voilà c'est bien ce qu'il me semblait ouais il faut absolument aussi que je débloque le dernier biome là ça me frustre de pas l'avoir euh donc du coup aujourd'hui on aura bien formé le Dreamlight en vrai on aura bien formé ouais c'est ça c'est les terres oubliées que j'ai pas encore on aura bien formé le Dreamlight on aura pas mal de thunes on aura bien formé euh la voie des étoiles bon bah il faut que je me reconnecte en vrai je peux pas farmer euh comme ça pendant encore longtemps là mais du coup ça veut dire que j'y suis presque j'ai quand même eu le costume du roi des citrouilles franchement le trésor du pirate je pense que ça peut rendre hyper bien euh sur la plage près de l'île etc et après ben encore un truc à débloquer et je pourrais débloquer la colline mais pouh c'est du travail c'est quand la fin du coup 13 jours en semaine prochaine on se remet on s'y remet et je pense que semaine pro on aura qu'il nous faut non oui je sais qu'avec des éclats de rêve je peux crafter des Dreamlight ouais 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 c'est ce qu'on fait d'habitude quand quand il me reste pas beaucoup et tout on complète avec ça mais sinon en vrai c'est mieux de je préfère les garder tu vois je vais être sûre ouais demain je joue en off c'est ça Dundada exactement exactement ce qui va se passer demain je vais jouer en off juste pour faire au moins genre la princesse très rapide les cadeaux pour Merlin des fois tu as des quêtes qui se font en deux jours fais attention bah oui je me doute tu vois le service au restaurant tu vois tous ces trucs là là ça fait 6h que je live je vais arrêter de forcer quoi mais mais ouais semaine pro on s'y remet et au moins là on aura on aura planté le truc là c'est cool ça comme ça la fois prochaine on pourra avancer sur ça normalement attends je veux juste voir ce qui s'est passé ici avec l'autre pouce voilà le coeur de glace chute d'eau et champignons bon les champignons on les a tous utilisés quel dommage pour faire plein de trucs à manger tout à l'heure les chutes d'eau par contre je on verra ce que c'est mais pour l'instant je c'est peut-être comme quand on a chopé la source tout à l'heure c'est peut-être un spot précis et d'ailleurs le truc de Nala aussi ça fait un siècle qu'elle me réclame ça fait un siècle que Nala me réclame que je mette que je fasse que je mette le truc là le rocher et je ne l'ai pas fait absolument que je le fasse bon je fais ça comme ça la prochaine fois que je me connecte ils auront respawn optimise c'est infini il faut absolument que quelqu'un vienne couper ma box s'il vous plaît et pour éteindre ma box de force ah putain j'ai trouvé je suis trop forte les potes je suis trop forte en fait c'est champion en plus Tony mange le câble si j'arrive à 15 je pète un plomb le câble c'est long aussi je pêche à des heures précises ohlala je le sens mal déjà non bah voilà j'ai pris ce qu'il y avait à prendre en champi maintenant la prochaine co il y aura du respawn et puis voilà quoi arrête je vais m'arrêter à 14 champignons je vais avoir envie de décéder oh oh non et l'arbre et l'arbre qui veut que je l'arrose mais c'est trop c'est pour me tuer mais oui j'ai bien avancé aujourd'hui tu m'étonnes ça fait 6 heures que je joue tu m'étonnes que j'ai bien avancé putain de merde je viens de choper le truc de la cascade par hasard plus les 15 champi est-ce que c'est une blague fabrique l'enchantement c'est à dire bordel j'en peux plus arrêtez moi faites en sorte que ça s'arrête on va faire une tartiflette j'ai mangé à 23 heures merlin blondie du tia tu as réalisé cet enchantement avec grand succès ne reste pas ici attendre va l'essayer sur ces horribles champignons évidemment j'y vais tout de suite bien sûr comme vous voudrez est-ce que mini vous trouvez pas qu'elle a des airs de brief under camp genre elle est un peu dans le déni de sa vie elle est très délusionnelle genre elle est tout le temps en train de se dire qu'est-ce que je m'amuse la meuf elle se fait chier sa maison elle est dans le fin fond du baillou avant elle était en ville elle pouvait faire du shopping maintenant c'est dead de tout ce qu'elle a c'est une mare avec Ursula dedans elle en peut plus là qu'est-ce que je m'amuse moi je pense que ça traduit un mal-être profond au contraire vous savez ce qui est horrible c'est que je viens de débloquer cette nouvelle zone en fin de stream et que j'ai trop envie de visiter et de voir ce que c'est genre là regardez on peut extraire cette pierre je fais un petit tour vite fait un petit tour hyper rapide hop 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 je fais le tour oh la 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 j'ai rien à faire ici ouais ok hop pourquoi la déconnexion hop 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 voilà là 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 un chest on peut pas le laisser comme ça on est obligé de le prendre Un petit tour vite fait Au prochain live ont fini Pikmin Ça suffit sortez moi de là Allez On va prendre la quête à Merlin Faut encore arroser l'arbre entre temps Quinze minutes et quinze minutes Un chest Oh là là Que c'est ? C'est immonde Merci c'est sympa Tu obtiens un item rare si tu fais alt f4 Ah ouais c'est vrai J'ai hâte de le faire mais d'abord je prends ma quête à Merlin Hop Je peux pas laisser comme ça Je suis obligée de rendre ma quête Je suis fière de toi tu sais j'ai mal au cou donc je ne peux pas me tourner Tu as réussi à déchiffrer l'enchantement et à créer de la magie maintenant pour marquer ton entrée dans le monde des vrais magiciens Voici ton chapeau de magicien rien qu'à toi Ah merci bro Allez stop 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 Et la bim cinématique de 15 minutes J'ai le chapeau de Merlin J'ai le chapeau de Merlin c'est sur ça que se termine ce stream Oui j'étais en train de regarder si la pouce avait pas besoin d'être arrosée On dirait moi le soir quand je bookine Je finis le chapitre et j'arrête Encore un épisode On a fait plein de trucs aujourd'hui Vraiment énormément de missions On a fait toute cette page là Et toute cette ci On a récolté énormément de dreamlight Non j'essaye pas le chapeau Non 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 je sais ça va bien m'aller T'inquiète j'ai une quête à chapeau Et on a fait plein de quêtes Genre maintenant on peut aller dans Cette zone là alors qu'avant je pouvais pas Et cette zone là alors qu'avant je pouvais pas Donc je suis trop contente Et puis ben voilà un prochain objectif Ça sera de continuer toutes ces petites quêtes Je suis contente de faire les quêtes annexes Parce que comme je vous l'ai dit Quand je suis en OP On me demande de focus un peu sur la quête principale Ce qui est plutôt normal Pour autant Pour autant J'aime bien aussi avancer sur le reste Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !